La COVID-19 est comme une tempête qui a frappé le réseau de la santé et des services sociaux. Si on compare nos équipes à des bateaux, on pourrait dire que les chefs sont à la fois en charge de manœuvrer gouvernaire, c'est-à-dire de donner une direction aux équipes, mais aussi de savoir quand il faut jeter l'encre pour éviter à l'équipe de partir à la dérive. Et ce ne sont pas des minces tâches, surtout quand on considère que les chefs sont eux-mêmes des individus qui sont frappés par la crise. C'est donc dans cette intention-là que cette vidéo vise à vous proposer trois grandes choses auxquelles vous pouvez vous ramener en tant que chef si vous aussi, vous vous sentez perdu dans la tempête. Donc, premièrement, fournir un cadre rassurant. Deuxièmement, offrir un contact humain. Et troisièmement, prendre soin de vous. Les périodes de crise ont tendance à nous faire perdre nos repères, ce qui fait qu'il est tout à fait naturel de chercher des certitudes sur lesquelles on peut s'appuyer afin de reprendre le dessus sur nos émotions, puis orienter nos actions. Si on revient à l'image du navire, on pourrait dire que le rôle du chef, c'est alors de maintenir le gouvernail pour donner un cadre à son équipe qui l'aide non seulement à s'orienter, mais aussi à se sécuriser. Je vous propose trois grandes choses qui aident à établir un cadre sécurisant. Premièrement, fournir de l'information aussi claire, transparente, précise et fiable que possible à l'équipe. L'information-là peut porter sur les tâches à accomplir, sur les manières de répondre à leurs besoins de base, de se maintenir en sécurité et même des changements à venir. Deuxième chose importante pour maintenir un cadre sécurisant, c'est d'établir une communication constante avec les membres de l'équipe, ce qui inclut de leur faire des suivis, même si on n'a pas de nouvelles informations à leur transmettre. Idéalement, cette communication-là devrait être bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'on devrait à la fois être en mesure de transmettre de l'information à l'équipe, mais aussi de leur permettre de poser des questions, puis d'exprimer leurs préoccupations. Troisième chose importante pour établir un cadre rassurant, c'est que le chef soit lui-même en mesure d'agir comme un modèle de la manière dont il convient de se comporter en période de crise. Ça implique la gestion de ses émotions, la manière dont il communique avec ses collègues et même la manière dont il prend soin de lui. Parce qu'en effet, chaque comportement d'un chef envoie subtilement un message à ses employés sur ce qui est attendu d'eux. Ça veut donc dire que le comportement d'un chef en période de crise peut autant aider une équipe à reprendre le dessus sur elle-même, puis à traverser la crise dans un calme relatif, tout comme le comportement du chef peut amener l'équipe à se désorganiser davantage au point de vue émotionnel. Pour ce qui est de la posture générale à adopter au contact de votre équipe, je vous conseille un mélange de solidité et d'authenticité. C'est-à-dire être assez en contact avec vos émotions pour être capable de les nommer, mais aussi de reconnaître leurs impacts, tout en évitant de vous laisser envahir par vos émotions. D'ailleurs, si vous sentez fréquemment que vos émotions ont tendance à vous envahir, c'est peut-être un indice que vous avez besoin des deux prochains points de notre capsule. Si les périodes de crise augmentent notre besoin de nous appuyer sur un cadre, elles augmentent aussi dans un second temps notre besoin de nous sentir soutenus par d'autres êtres humains. Malgré la crise, c'est donc que les chefs doivent être en mesure, par moment, de s'arrêter pour soutenir émotionnellement les membres de leurs équipes. En d'autres mots, c'est un peu de savoir quand jeter l'encre pour ensuite offrir une présence bienveillante avant de ramener l'encre à bord et de poursuivre le voyage. Afin d'offrir cette présence bienveillante, je vous propose les trois conseils suivants. Premièrement, écouter avec empathie. C'est-à-dire, tenter de comprendre la manière dont la personne se sent, ainsi que la manière dont elle a de concevoir sa situation, sans pour autant vous laisser envahir. Deuxièmement, accueillir le vécu de la personne. Ça veut dire, d'une part, de considérer comme valide la manière dont la personne se sent, et d'autre part, de tolérer les émotions qui seront exprimées. Tolérer, c'est en somme envoyer sans parler le message, « Je ressens ce que tu vis, je suis avec toi et je ne m'effondre pas. » Troisième chose importante, connecter la personne avec ses ressources personnelles ou la référer aux besoins. Maintenant, lorsque vous soutiendrez quelqu'un, vous arriverez parfois avec des situations auxquelles il n'y a pas de solution dans l'immédiat. Auquel cas, le simple fait de le reconnaître peut déjà avoir des bienfaits pour la personne, tant que c'est fait avec empathie. Pour les personnes qui viendront vous voir avec un besoin de soutien qui est plus appuyé que ce que vous pouvez offrir, dans ce cas-là, il convient simplement de les référer aux bonnes ressources psychosociales, par exemple, au programme d'aide aux employés. Sachez que votre rôle de gestionnaire est tellement important aux yeux de l'équipe que le simple fait que vous vous arrêtiez pour prendre soin de l'équipe envoie un message très significatif pour elle et que ce message-là peut avoir des bienfaits, même pour les personnes qui ne viendront pas vous solliciter directement pour votre aide. Lorsque vos capacités à maintenir le gouvernail ou à jeter l'encre commencent à faiblir, ça peut être un indice du fait qu'il est temps de prendre soin de vous ou, en d'autres mots, de vous retirer dans votre cabine. Parler de votre cabine, c'est une manière figurée de parler de l'importance de dédier des espaces de votre quotidien pour prendre soin de vous puis de combler de ce qui vous fait du bien. Ces espaces-là, ils sont importants à la maison comme au travail. Et surtout considérant à quel point le rôle de chef est exigeant et aussi que vous êtes habituellement la personne qui recevait la détresse de votre équipe, l'important, c'est pas seulement le nombre de temps que vous avez à dédier à ces espaces-là, mais surtout d'être en mesure de vous en libérer quotidiennement. Que vous disposiez de trois minutes par jour ou de trois heures, l'important, c'est donc d'être capable de vous engager à disposer du temps qui vous est disponible pour prendre soin de vous d'une manière qui est significative pour vous. En terminant, rappelons à quel point les membres de l'équipe sont à l'affût du comportement de leur chef et de ses attitudes, ce qui veut dire qu'ils sont aussi à l'affût de lorsqu'un chef est en train de dépérir. Ça peut, d'une part, augmenter votre anxiété, mais ça peut aussi les amener à se retirer davantage, à moins faire appel à lui, puis à en mettre plus sur leurs épaules. C'est donc dire que le fait qu'un chef prenne soin de lui, c'est non seulement important pour préserver sa capacité à être un chef, mais aussi pour envoyer le message au reste de l'équipe qu'il est important que chaque personne prenne soin d'elle si on veut arriver à bon port. En résumé, pour jouer votre rôle de chef en période de tempête, premièrement, fournissez un cadre rassurant en fournissant l'information nécessaire, en maintenant une communication bidirectionnelle et en agissant comme modèle solide et authentique. Deuxièmement, offrez un contact humain en écoutant avec empathie les membres de votre équipe, en accueillant leur vécu et en les connectant aux ressources qui les entourent. Troisièmement, prenez soin de vous au quotidien en faisant avec le temps dont vous disposez afin de préserver votre capacité à jouer votre rôle et d'envoyer le message à l'équipe que chaque personne doit prendre soin d'elle-même adéquatement malgré la crise. En terminant, soulignons à quel point le rôle que vous jouez déjà auprès de vos équipes est important et même à quel point ce rôle augmente en importance lorsque l'on traverse une crise comme celle que l'on vit actuellement. Cela étant dit, soulignons aussi que la responsabilité de préserver la santé mentale des travailleurs ne repose pas seulement sur les chefs, mais qu'il s'agit plutôt d'une responsabilité de toute l'organisation, ce qui inclut les individus, les groupes et l'organisation elle-même. Si vous souhaiteriez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à consulter nos autres vidéos, dont le poids des émotions, l'équipe à l'ère de la pandémie et la première ligne de défense. Rappelez-vous qu'il est normal de vivre de la détresse dans le contexte actuel et que vous n'êtes pas seul. En cas de besoin, des ressources s'offrent à vous. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?